Générique De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Maxwell Kadeval, cinéaste camerounais et de notre éditorialiste Malika Cher. Et puis nous avons été rejoints par Sophia Ida, actrice camerounaise. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, merci, merci de me recevoir. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. La création cinématographique et son industrie ont tissé des liens d'interdépendance depuis les origines, l'un ne pouvant durablement exister sans l'autre. Et le Cameroun nous offre une probante illustration. Si la production est appréciée à l'échelle nationale et voire régionale, il convient de constater que le décor est encore sombre. Je vous propose de regarder ensemble ce reportage de notre correspondante Viviane Baouken. Et on en débat juste après. Le septième art au Cameroun a pris une nouvelle dimension. Séries télévisées, courts et long métrages, les productions se comptent par centaines chaque année au Cameroun. Mais s'il est vrai que cette production est florissante, beaucoup d'acteurs dénoncent le manque de professionnalisme. La formation des acteurs du cinéma se présente aujourd'hui comme un important défi à relever. Quelle est la situation du cinéma camerounais ? Comment sont produits les films ? Et avec quel financement le pays dispose-t-il de centres spécialisés pour la formation des cinéastes ? Le cinéma camerounais est en plein essor, mais cherche encore ses voies. Depuis plusieurs décennies, les mécènes ont démissionné des plateaux de tournage pour céder la place à un volontariat qui manque d'accompagnement. Aujourd'hui, les experts sont unanimes. Les francs au décollage du cinéma camerounais sont connus. Une volonté politique de moins en moins présente est l'inexpérience des acteurs de ce secteur. On n'a pas un cinéma qui a dessiné une vision, un cinéma qui est soutenu. En fait, on est dans un état du non-existant du cinéma camerounais. Il y a malheureusement beaucoup de volonté de la jeunesse, mais cette volonté s'estompe parce qu'il n'y a pas un état politique d'accompagnement. Donc c'est une espèce d'agonie en permanence, même si elle peut contraster avec la volonté de quelques opérateurs et des jeunes professionnels. Lorsque les salles de cinéma ont fermé, il y a eu cette casse-là qui fait que les gens sont rentrés dans d'autres types de distractions. Et maintenant que les films ont recommencé à être faits au Cameroun, qui est une production qui est même assez forte, il n'y a pas un réel retour du public. La preuve en est qu'on voit des festivals où les projections sont complètement gratuites. Mais où il n'y a pas le public, on peut bien se demander où est le public. Malgré les multiples efforts des professionnels du secteur, le cinéma camerounais est toujours plongé dans une léthargie qui l'empêche de véritablement être compétitif. Le financement des projets est un véritable nœud. L'économie du cinéma camerounais manque de traçabilité et les entreprises locales y voient très peu d'intérêt. L'autre problème, c'est le financement. C'est-à-dire que même ceux qui maîtrisent le cinéma, ceux qui ont la capacité de faire de bons projets, n'ont pas toujours les moyens adéquats pour mener à bien leurs projets. Donc il y a beaucoup de projets qui sont dans les tiroirs, qui sont en attente parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que les entreprises ne financent pas, parce que le financement étatique n'est toujours pas ça. Il est clair, sans financement, il devient impossible de rêver en Hollywood camerounais. Derrière ce vent de découragement, il y a une classe de jeunes cinéastes camerounais, amoureux du 7e art, qui trouve autour de cet environnement difficile des voies et moyens de sortie du lot. L'on se souvient, il y a quelques années, du concept cinéma au prix d'une bière mis en place par le réalisateur camerounais Thierry Ntamak. Les fonds recoltés ont permis la production de son long-métrage, Le Blanc d'Eyenga, dans ses tomes 1 et 2, entre autres. Et oui, donc j'ai créé le cinéma au prix d'une bière. On a donc fait Sur la route de Nantes, qui a gagné pas mal de prix à Montréal, à Ouagga, au spécial jury au FESPACO. On a fait Le Blanc d'Eyenga, le 1, le 2, effectivement. Un film qui a été très populaire. L'absence des salles de cinéma est souvent évoquée parmi les problèmes du cinéma camerounais. Mais pour les observateurs, le volet formation doit être très vite pris au sérieux. Le cinéma, oui, ce n'est pas instauré dans les programmes scolaires, comme on voit ailleurs. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas donner une émulation aux gens, au public, parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est. Les gens ne savent pas qu'on peut venir se mouvoir en regardant un film, même si l'entrée est payante. Et puis l'entrée même n'est pas... Le prix du ticket d'entrée n'est pas aussi cher que ça. 1 000 francs pour regarder 2, 3 films par jour. Moi, je trouve que c'est du cadeau. Donc il faudrait qu'à un moment donné, le gouvernement prenne certaines responsabilités. C'est-à-dire, quand je parle de responsabilités, je parle d'introduire le cinéma dans les programmes scolaires. Ceci déjà pour émuler les jeunes générations, les enfants, pour leur donner déjà cette culture cinématographique-là. En restant sur le volet formation, certains acteurs font observer que des amateurs envahissent de plus en plus ce secteur et contribuent à ternir l'image de cet art que beaucoup tendent à sauvergarder. À la clôture des 20 ans du festival Écran Noir, le verdict était tout à fait révélateur de cette situation. Le jury, à l'unanimité, a décidé de ne récompenser aucun le métrage camerounais. Ça a été d'abord un choc. Un choc parce que pour moi, le cinéma qu'on pratique, on est des ambassadeurs. Et de là à avoir un verdict comme celui-là, qui dit qu'il n'y a aucun long-métrage camerounais qui méritait avoir un prix à la 20e édition des Écrans Noirs, c'est un choc, ça crée de l'électrochoc. On se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Surtout qu'il y en avait six. Est-ce que tous les six sont nuls ? Est-ce qu'il n'y avait vraiment pas un film qui méritait au moins avoir un prix, qui se démarquait des six autres ? Et si on passe sur le principe que pour avoir les six films, on a dû en éliminer beaucoup d'autres, et à quoi ressemblaient les autres qui n'ont même pas eu la chance d'être dans la programmation ? Donc vous voyez, quand vous pensez à ça comme ça, ça donne la chair de Paul. Évidemment, moi j'étais très très jeûné, j'étais très 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 choqué, parce qu'on n'a pas ce prix-là. Il y va de la visibilité du pays, et également, c'est une tâche aussi que nous, en tant que jeune auteur, on commence à trimballer avec nous, ça rentre dans l'histoire. L'histoire d'un cinéma qui se vit aussi bien dans les cœurs que dans les salles de projection. Et cette histoire, les voisins du Nigeria, l'homme bien comprise. L'industrie du divertissement nigérien, avec notamment Nollywood, a participé à hauteur de 8,7% à la croissance du Nigeria au cours de l'année 2014, avec 1500 à 1800 films produits. Cet élan positif a été perpétré au sud-ouest du Cameroun avec des productions de bonne qualité selon les critiques. Aujourd'hui, la main des cinéphiles, des réalisateurs, des auteurs et des acteurs à travers tout le Cameroun reste tendue. Sur l'industrie cinématographique au Cameroun. Aujourd'hui, je pense que l'industrie cinématographique au Cameroun grandit, notamment par le travail que les réalisateurs font. Il y a beaucoup de réalisateurs qui étaient peut-être basés à l'étranger qui ont décidé de rentrer sur place et de travailler et de former des acteurs locaux. Donc il grandit, mais malheureusement, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire en termes de structure, de formation. Mais on va quelque part, je pense. Max Well, justement, en tant que cinéaste, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés ce secteur cinématographique au Cameroun ? Pour moi, la première difficulté, en fait, est de déjà bien comprendre qu'être réalisateur, comédien ou scénariste au Cameroun, c'est un métier. On est toujours confronté à des visions où on a l'impression que c'est des gens qui perdent leur temps, qu'ils n'ont rien à faire et tout ça. Et du coup, on ne les prend pas au sérieux. Les réalisateurs, enfin, le secteur cinématographique est un métier à part entière. Et c'est une industrie qu'il faut structurer. Et pour la structurer, il faut que tout le monde comprenne bien que ces gens-là font un travail important. Et c'est un travail. Ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas une passion. Je pense que c'est le premier problème, en fait, auquel il faut déjà faire comprendre les gens. – Outre cela, Malik, il y a des problèmes, forcément, de financement, de formation également ? – Bien sûr. Ce qui est regrettable, c'est qu'au Cameroun, si on analyse un peu l'histoire de l'industrie cinématographique au Cameroun, c'est que vous aviez au départ un véritable appui de l'État. C'est-à-dire qu'il y avait un financement de l'État pour permettre la réalisation de films. Il y avait cette initiative-là, cette volonté politique de faire du cinéma camerounais, un cinéma local, mais un cinéma qui puisse s'exporter aussi vers l'étranger. Alors, il y a eu cette baisse drastique des financements. Et puis, le cinéma camerounais a connu des turbulences. Ce qu'il faut noter, c'est que ça a été dit par nos deux invités, c'est qu'il y a quand même des Camerounais qui, notamment ceux qui sont à l'étranger, qui n'oublient pas le Cameroun. Et souvent, la diaspora camerounaise est très active. On avait déjà reçu un réalisateur ici, sur ce plateau, qui participait justement à l'élaboration de scénarios, de films au Cameroun. Et je pense que c'est aussi par cette diaspora que le film camerounais pourra renaître de ses cendres. Parce qu'il y a des problématiques extraordinaires à élaborer des problèmes de société, mais aussi, je dirais, mettre en avant aussi les atouts du Cameroun. Parce que le film, ce n'est pas justement juste révéler les drames ou les tragédies du quotidien des pays africains. C'est aussi révéler la richesse culturelle du Cameroun. Dernièrement, je me suis intéressé un peu à un film qui a été justement diffusé aux États-Unis, qui a très bien marché, qui s'appelle Waka, et qui a eu de très, très bonnes critiques de la part du public américain. Donc, c'est possible justement de sensibiliser les étrangers, à savoir les Américains, les Européens, les Asiatiques, sur finalement ce qu'est le Cameroun aujourd'hui, ses objectifs, ses défis. – Alors, on a parlé des problèmes, des difficultés auxquelles sont confrontées les cinéastes. Sophie, en tant qu'acteur, actrice, quelles sont les difficultés auxquelles vous devez faire face dans l'exercice de votre métier ? – Alors, en tant qu'actrice, je pense que ce serait vraiment au niveau, en premier, des financements, des financements des projets, parce que des fois, on peut être approché pour des projets, mais malheureusement, on ne peut pas en vivre. Et à la fin de la journée, être actrice, c'est un métier. Et on peut faire du bénévolat, entre guillemets, on peut faire des projets parce qu'on a un coup de cœur, mais quand on commence à travailler sur des longs métrages, qu'il faut faire un mois, deux mois de tournage, c'est prendre du temps dans sa journée, dans son mois, à mettre de côté pour un projet particulier. Et s'il n'y a pas de rémunération, comment est-ce qu'on fait pour payer les loyers ? Comment est-ce qu'on fait pour manger ? Et à côté de ça, il y a aussi, je pense aussi, comme je disais tout à l'heure, un manque de formation pour les acteurs ou ceux qui aimeraient exercer ce métier d'acteur ou d'actrice parce qu'il y a des talents naturels, mais il n'y a pas de formation. Et malheureusement, le talent, c'est bien, mais il faut une formation, il faut une expérience pratique. – Il y a peut-être aussi les opportunités. Est-ce que le Cameroun, finalement, produit suffisamment pour offrir plus d'opportunités aux acteurs ? – Moi, je pense que le Cameroun produit. Maintenant, le Cameroun produit plus dans le côté anglophone. Voilà. Donc, les régions de Boya, Limbé, Bamenda ont beaucoup, beaucoup de productions, que ce soit des séries télé, des courts-métrages, des longs-métrages. Et ils ont des projections. Par exemple, hier, je pense, il y a un après-midi, aujourd'hui, je ne sais plus, il y a une projection d'un court-métrage qui s'appelle Tia, This is Africa, par un jeune rappeur de cette région du sud du Cameroun qui vient de Belgique, qui est rentré, qui a décidé de faire bouger, en fait, cette jeunesse camerounaise en créant donc ce mouvement qui s'appelle This is Africa. Ils ont fait une projection dans un centre commercial à Boya avec une salle de cinéma. Donc, il y a quand même des choses qui se font, je pense. – Alors, Maxwell, en tant que cinéaste, comment pouvez-vous donc, à votre niveau, contribuer à l'essor, au dynamisme de ce secteur au Cameroun ? – Je pense que la première chose, déjà, c'est… Moi, je suis à l'étranger. La première chose, c'est comme a dit Sophie, c'est de pouvoir, en fait, retourner avec ce qu'on a appris, à l'extérieur, la vision qu'on a du cinéma. Parce que c'est clair qu'au point de vue local, il y a pas mal de choses qui se font. Maintenant, c'est de savoir comment structurer cette industrie-là, comment faire en sorte qu'elle puisse s'adresser à tout le monde. Faire un film, c'est pas seulement s'adresser à sa communauté ou s'adresser à son pays, c'est faire des films qui peuvent aller à l'étranger, qui peuvent voyager, qui sont aussi ambassadeurs des pays. Donc, c'est de voir comment on peut apporter, justement, ce que nous, on a appris. D'apporter notre pierre à cette industrie-là. Et surtout, la structurée. On n'a pas d'industrie de films au Cameroun. On a des films qui se font, comme un peu partout en Afrique. On a plein de films qui se font, mais il n'y a pas d'industrie. Une industrie, c'est de commencer par écrire un projet, d'aller jusqu'à sa diffusion. Or, aujourd'hui, on a des films qui se font. On a une grosse partie de l'industrie qui manque. C'est-à-dire qu'on peut faire des films, on ne sait pas où les voir. On peut avoir envie de faire des films, on ne sait pas comment les financer. Et du coup, on a des gros bouts qui manquent. Et il faut déjà réussir à structurer cette industrie-là. – Alors, justement, Malik, une par une, les salles de cinéma ont fermé au Cameroun. Le pays n'en compte plus qu'une seule. À l'heure actuelle, on a l'impression, finalement, que la culture n'est pas une priorité pour le gouvernement camerounais. Qu'est-ce que ça révèle ? – Vous savez, vous avez raison de souligner cette sensation que finalement, la culture, ça n'a jamais été une priorité pour les gouvernements en général africains, on va dire. Vous savez pourquoi ? À mon avis, c'est parce que la culture n'est pas, je dirais, considérée comme un domaine qui peut produire de la richesse. Et pourtant, la culture, au-delà du savoir, ça peut produire de la richesse. – Ça peut être un levier de croissance très important. – Bien évidemment, on l'a vu au Nigeria dans le reportage. Si vous avez un État qui réfléchit, un ministère de la Culture qui se dit, bon, nous avons une situation au plan culturel qui est un peu compliquée, réfléchissons à comment on peut, justement, financer les films, faire du mécénat, avoir des réunions avec les professionnels, essayer, justement, de trouver des solutions. Je ne dis pas qu'on a ici les solutions, mais essayer d'avoir des comités avec des réalisateurs, des acteurs, pour voir les problématiques qui se posent. Et ensuite, essayons de voir des mécènes, des personnes qui seraient intéressées de produire une véritable industrie cinématographique qui pourra leur rapporter de l'argent, déjà, eux, mais aussi au pays. – Alors, on a abordé le problème de formation. Sophie, est-ce que le Cameroun s'est doté, finalement, d'un centre spécialisé ou même d'une école ? – Pour ce que je sache, non. Il n'y a pas encore d'école, il n'y a pas encore de centre de formation. Mais, s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont de ces ambitions, ben oui, parce qu'il y a vraiment du talent. Le talent est là, mais il faut des formations. Même quand on est professionnel. – Merci pour toutes ces précisions. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le gouvernement béninois a approuvé ce mercredi la décision visant la suppression des frais de visa au profit des ressortissants des pays africains. Et puis, au Burkina Faso, les milices populaires gagnent du terrain, si bien qu'un décret permettant de les encadrer a été adopté ce 5 octobre 2016 en Conseil des ministres. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.